Bonjour et bienvenue sur la magie des étapes.com Donc je vous propose aujourd'hui, dans le fond c'est une carte florale, vous savez que j'adore ça, j'en mangerais et je ne ferais que ça, je serais très heureuse. Donc c'est un projet avec le lot ici, Falling Flowers, donc ce qui est très 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 intéressant, c'est que Stampin' Up nous propose de plus en plus des lots comme ça qui sont utilisables ensemble. Donc vous avez souvent 10% les achetants des Framelits avec le jeu d'étampes ou celles qui n'ont pas la Big Shot peuvent utiliser quand même les étampes séparément et les acheter séparément. Donc je veux vous pointer des petites choses premièrement avant qu'on commence. En allant étamper, vous allez remarquer que sur votre jeu d'étampes, il y a une petite flèche, mais en tout cas ça ressemble à une flèche là, qui est dans le haut de chaque étampe. Donc c'est pour nous sauver du temps quand on va couper, donc on sait que notre petite flèche est ici, ça va beaucoup plus vite que d'essayer de trouver, voyons, quel pétale va là. Donc on y pense, moi souvent j'étampes avec toutes mes petites flèches en haut, donc mes Framelits vont tous en haut. Donc vous les voyez là, on les a après plusieurs pièces, donc ça va super bien. Je veux spécifier en commençant que j'ai décidé d'étamper sur un papier de design ici. J'ai été en doré parce que je voulais quelque chose qui avait un peu de jaune pour aller avec mon papier design. J'ai essayé d'étamper premièrement, j'y avais pas pensé, et j'ai pris du papier murmure blanc, qui n'est pas calibré pour recevoir beaucoup d'eau. Donc j'avais pas beaucoup de temps pour aller mélanger mes couleurs, comme sur du papier d'aquarelle, voyez-vous, j'ai réalisé le reste sur un papier pour aquarelle. Et dans le fond, voyez-vous la différence? Sûrement que vous la voyez, les couleurs sont beaucoup plus fiables aux couleurs de base. Et puis, on peut mélanger sans que ça fasse des grosses lignes, comme ça. Et ça ici, j'avais essayé avec la poudre à gaufrage cuivrée au début, mais je trouvais que sur mon papier jaune, ça faisait pas très beau. Mais si vous avez un papier qui a un peu de orangé, ça serait, ou de rosé, ça serait très joli de le faire en cuivré comme ça. Et oui, moi je les étends toutes d'un coup. Là, ici, il y en a pour deux cartes, ok? Donc j'étends toutes d'un coup, comme ça, après ça. Quand je vais passer dans la big shot avec mes framelits, c'est pas compliqué. J'ai fait un après l'autre, puis même j'ai plusieurs modèles, donc je mets trois framelits à la fois. Ça va beaucoup plus rapidement. Alors, avant que j'oublie, pour le vœu ici, les banderas sont très, 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 très à la mode. Donc, Stampin' Up a pensé à vous proposer le lot ici, avec le jeu des tentes banderoles pour vous. Donc, vous avez une banderole simple ici, une toute petite ici, une double, une triple, je trouve ça génial. Des petits éléments pour décorer, et il a de quoi faire une tonne de vœux. Et si vous n'avez pas la big shot, et que vous ne pensez pas l'acheter, vous pouvez vous procurer à la place le jeu banderoles bavarde, avec la perforatrice assortie. Encore là, vous avez beaucoup de possibilités de vœux, la calligraphie est différente. Donc, il y en a pour tous les goûts, choisissez selon ce que vous préférez, si vous avez la big shot ou pas. Donc, ici, j'ai déjà pré-découpé mon vœu, pour sauver un peu de temps. Ici, ma fleur, vous ne l'aurez pas sur la fleur principale, là, sur les photos, parce que mes photos ont été prises avant que je fasse cette vidéo-là. Mais regardez comment ça ajoute quand on vient en faire une supplémentaire, et qu'on vient coller, juste découper le centre et le coller en dimension. Quoique, celle-là, elle a beaucoup de piquant, savez-vous pourquoi? J'ai pris mon marqueur, voyons, je crois que c'est sorbet au prune, ou bien flamand fougueux, je pense que c'est sorbet au prune. Et j'ai été, comme, juste rajouter quelques petits détails plus foncés, et c'est pour ça que ça a du pop, quand on compare à celle-ci, j'en ai seulement mis au centre. Donc, vous pouvez y aller plus doux ou plus fort, selon votre goût. Donc, j'ai déjà des éléments qui sont faits, mes feuilles ne sont pas faites, et ma fleur principale ici, pour pouvoir vous le montrer sans que ça prenne trop de temps. Alors, ça vous prend, bien sûr, un aquapainter, par contre, ne mettez pas trop d'eau, là, n'allez pas tout de suite remplir la pointe d'eau, on n'en a pas besoin tant que ça, on a juste besoin qu'elle soit humide. Pour les couleurs, verre-olive, vous me connaissez, et on presse, et j'ai été dans des in-color, donc des listes de Dijon, sorbet au prune, flamand fougueux, et pêche parfaite. Une petite note ici, ça aurait été beaucoup plus vibrant si j'étais partie avec des gouttes de mes recharges d'encre, au lieu de partir avec des encres qui sont pressées dans mon ombre. Parce qu'il faut que j'en prenne beaucoup, beaucoup, et c'est pour ça que je vous disais, chargez-le pas trop d'eau, ça va trop diluer vos pigments. Donc, je vais vous montrer un exemple avec mes feuilles, ici. Habituellement, je les peins avant de toutes les découper, mais vous pourriez le faire comme ça aussi. Donc là, je ne presse pas sur mon aquapainter, et je viens colorier. Comme c'est un papier pour aquarelle, là, je vais nettoyer un peu sans mettre trop d'eau quand même, pour ne pas trop saturer ma pointe d'eau. Je vais rajouter un peu de jaune, et ça va se marier ensemble. Vous pouvez aller mélanger plus ou moins dessus. Et là, vu qu'ils ont été découpés d'avant, je peux aller remplir le petit espace blanc qui est, tu sais, quand on découpe avec un framelit, il y a tout le temps un petit contour. Donc là, je la regarde, est-ce qu'elle me plaît ou elle ne me plaît pas, je peux la laisser comme ça. Je peux décider d'aller rajouter un peu plus avant de la laisser sécher. Et c'est ça, d'attendre pour voir qu'est-ce que ça va faire en séchant, ça pâlit toujours un petit peu. Donc, je la mets de côté, je nettoie mon pinceau. Attention à la pointe, hein, on y va doucement. Pour la fleur, là, j'ai un mélange de couleurs. Donc, moi, j'ai tendance à toujours commencer avec la couleur la plus pelle. Ici, ça va être... Pêche fraîche, pardon. Alors là, j'y vais... Et je mélange les couleurs. Ici, c'est... Flamand fougueux. Si j'y avais été avec une recherche d'encre, ça serait beaucoup plus punché, comme je disais. Là, je vais ramasser sorbet au prune. Et c'est lui qui va venir ajouter plus de contraste. Voyez-vous comment c'est beau. Je peux laisser comme ça, la sécher et venir en rajouter. Parce qu'avec l'encre qui est travaillée comme ça de façon aquarelle, si on peut dire, si je retourne tout de suite dedans avant que ça sèche, ça va se mélanger à un point, à un moment donné, où vous ne reconnaîtrez plus vos couleurs. OK? Donc, je vous recommande de laisser ça comme ça, ou d'accélérer avec votre pistolet, aller retoucher, sécher. OK? Et on ne touche plus. Donc, je vais me faire un petit peu de place. Regardez, elle est beaucoup plus forte que celle que j'avais faite au début. Je peux me dire, bien tiens, je vais en rajouter un petit peu. Moi, il n'y a rien qui me fait peur. Je me dis, il y a toujours moyen de corriger les choses. Voyez-vous, ça va être très joli. J'avais mis du jaune. Là, je n'en ai pas mis dans celle-là, mais il y a une petite base à cause du pêche parfaite. Donc, ensuite de ça, ce que je fais, quand mes morceaux sont secs, je les observe. Ce n'est pas tout à fait sec. Je vais donner juste 5 secondes. Voilà. Donc, ma fleur, elle me plaît comme ça. J'en avais une autre de fait qui était beaucoup plus douce. Ça serait... Je n'en ai pas besoin des deux, mais tu sais, je l'utiliserais sur mon enveloppe, par exemple. Pour mes feuilles, je les regarde, puis ça m'agace un peu. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, bien, je vais aller ajouter un petit peu de verre sur chacune des feuilles. Et je pourrais faire la même chose avec ma fleur. Je n'ai pas la bonne couleur de marqueur, là, mais voyez-vous, je viens rajouter quelques petits détails. Donc, ça ne fait plus puncher, c'est certain. Il y en a qui n'aimeront pas. Donc, allez-y avec vos goûts. Moi, je vais passer ça dans la Big Shop. Donc, j'ai pris ma plateforme magnétique avec les Framelits. C'est vraiment le fun. Moi, mes plaques, là, il faut que je les change bientôt. Ils font vraiment le rond. Donc, c'est sûr que des fois, ça arrive que je perde un peu d'adhérence parce que ce n'est pas directement, vous comprenez, sur la plateforme magnétique. Donc, là, je n'avais pas noté où était, mais ça, c'est celle que j'ai tampée hier. Donc, voyez-vous ce que ça fait quand on n'a pas notre... Ah, c'est là. On cherche un peu quand on n'a pas noté où est-ce qu'était notre flèche. C'est à ça que ça sert. Eh oui. Donc, ça me donne ma fleur ici. Moi, j'en avais déjà une. Donc, je vais continuer à monter ma carte avec celle que j'avais déjà. Les dimensionnaires sont importants. Ici, écoutez, j'ai été utiliser la belle grande vraie ici qui serait tellement belle. sur des pages de scrapbooking. Ça serait vraiment joli. Donc, je l'ai déjà gaufrée en doré. Ce que j'ai fait, j'ai vraiment étampé celle-là. J'ai mis un papier brouillon et j'ai été rajouter celle-là. Ensuite, on va tout simplement faire notre montage. Je vais poser ma fleur principale en premier qui est posée en dimension. à peu près ici. Et là, dans le fond, je vais rajouter juste de la colle aux parties qui vont être cachées en dessous. Et je pourrais venir les travailler, là, OK? Pour leur donner de la dimension, là. Autant mes pétales de fleurs. OK? Vous pouvez prendre le temps de le faire comme vous voulez. ensuite, le reste, ça se fait tout seul. Mais je vais quand même le faire devant vous. Ici, je lui mets deux épaisseurs de dimensionneur pour qu'elle soit plus haute que l'autre que j'ai posée tantôt. Et je ne les mets pas en ligne. Je vais la décaler un petit peu pour l'oeil. Ça va être beaucoup plus agréable. Et la plus petite, ici, qui, elle, était plus dans les tons de sorbet aux prunes. Je vais la mettre là. Et puis, je viens compléter. J'aime beaucoup cette étampe-là. J'aurais pu aller rajouter des détails avec un marqueur. Oups! J'ai mis trop de colle. Je ne sais pas. Comme ça. Il me semble qu'il manque quelque chose ici. Mais là, je n'en ai plus. Tiens. Pas compliqué. Alors, le vœu maintenant, qui est déjà étampé et découpé avec les framelits de bannière. Ça aurait été peut-être beau. Oh oui, ce que je voulais vous dire. Quand on le met comme ça, ça fait un petit peu... À comparer des fleurs qui sont peintes, je trouve qu'il y a un décalage un peu. Voyez-vous, je vais décaler un petit peu vers le haut. Parce que ma bannière, je vais lui faire une belle place. comparer les deux, peut-être que vous ne verrez pas beaucoup de différence, mais il y en a une. Celle-ci, pendant qu'elle était fraîche, j'ai passé mon aquapainter, ou ça pourrait être le crayon estompe, tout le temps, pour un peu diluer le jaune. Mais là, ça a été fait hier, étampé hier, donc ça se diluera peut-être pas autant. Mais oui, quand je passe tout-même sur le vœu, il y a un petit rosé qui sort. Là, je vais passer partout, je trouve ça beau. Ça va comme se marier plus facilement que d'avoir un papier qui sort vraiment blanc, tranchant. Alors, voilà ce que ça donne. Il manque une belle enveloppe assortie, que vous n'aurez pas sur les photos, mais je vais la faire avec ma fleur qui reste ici, et une petite bande de papier. Ça va être de toute beauté. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada